Il y a 4 km de curage, 4 km de curage, 3 km de barrière-race à poser, 2,5 km de plainte-garde-ballast. Donc, même si sur le papier, c'est des sujets simples, ça a été quand même une performance logistique. Sur une voie comme ça, avec le peu d'accès qu'on avait, moi, j'ai bien quand même aimé ça. C'est que c'était un casse-tête un peu sans fin et c'était ça qui était cool. Chaque fois que tu changes d'accès, il faut réinventer où est-ce que tu laisses tes engins, par où tu accèdes en piéton, où est-ce que le camion arrive. Mais du coup, la question, c'est savoir si on équipe les machines ou si on équipe le conducteur. Il faut qu'on soit fiers. Si on paraît qu'on n'est pas fiers, c'est qu'il y a un problème. Toi et moi, on le sait, on a dû réfléchir, trouver des solutions aux problèmes qu'on a faits. Mais on fait ça envers le client aussi, c'est qu'on refuse de faire de la merde. Même entre conductes, on arrive à discuter. On fait un métier pénible, donc personne ne vous a dit que ça allait être facile. Il faut travailler sur la pluie, il faut travailler avec le froid. Il n'y a pas des artistes. Tu te repenses, tu te revois dans le fond du trou, où des fois, tu es là, genre, on ne va jamais y arriver. Au début, il y avait une gare qui était pourrie. Un an après, un truc tout neuf. Il y avait un trou plein de pierres et tout. À sa place, d'un coup, tu as une putain de rampes éclairées avec des LED tout joli. Un chantier, un projet, de toute façon, ce n'est qu'une succession de petites choses. Il y a trois kilomètres de garde ballast. Il a fallu combien de platines ? Combien de platines ? 4000 ? Tout ça, mis bout à bout, ça fait un projet comme celui de la Côte-Bleue.